Bonsoir ! 3. 4. 5. 5. 8. 9. 10. 10. 12. 11. 12. 13. 14. 11. 15. 15. 15. 16. sa cotisation de Shkalim, Habashim, Mishanim, pour les Lévona, pour les Etzim, les Corbanot-Nedava. À présent, on démarre dans notre Mishnah, dans notre chapitre, un sujet de qu'est-ce qu'on fait qu'on va trouver de l'argent entre deux pôles, deux sources, où ça peut venir de l'un ou de l'autre, on ne sait pas à qui le donner. Qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, ça va être l'occasion de tous faire Exaïn de Masek Shkalim, il y a beaucoup de l'hommes d'estes qui s'étudient profondément, quoi ça ? Tant mais que mal, on va bien expliquer ce qu'il y a, à savoir comment, dans n'importe quelle situation, lorsqu'on trouve un objet entre deux possibles, deux éventualités d'origine, à qui on va l'attribuer dans le doute. Sur ça, je fais une petite introduction. On a des règles dans la Torah sur lesquelles on tranche les doutes. Vous avez déjà entendu, par exemple, que Rove, la majorité, vous irez d'après la majorité, de Laurent Désu aussi, que même la fameuse histoire avec s'il y a neuf magasins qui vendent de la viande cachère et un magasin qui vendent de la viande pas cachère, ils sont plus ou moins inquiédistants, ça change un problème. Et on trouve un morceau de viande au milieu, on ne sait pas est-ce qu'on peut le manger ou pas, peut-être qu'il vient de là, peut-être qu'il vient de là, selon le Rove, alors on pourra le consommer, parce que la majorité des magasins, il y en a neuf contre un, alors on va dire col des pas riches, mirouba pas riches, tout ce qui est niffrage, tout ce qui est retiré de quelque part, on dit que c'est l'endroit où il y avait la majorité qui a été retirée. Ça, c'est un premier outil pour trancher les spécotes, les doutes. Il y a un deuxième outil qui s'appelle le Karov, proche, à proximité. Après, il y a tout un sujet, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'ils vont rentrer en interaction tous les deux ? Mais pour le moment, Karov, ça, l'origine du Karov, proche, à proximité, ça a été déduit dans la paracha de la Eglá-Roufa, le paracha de Kitetse. Maintenant, il nous raconte, lorsque l'on trouve un mort entre deux villes, on ne sait pas qui l'a tué, il va falloir demander au bête, le Sanhedrin, de la ville, va venir et va faire tout le rituel de l'Eglá-Roufa. Quelle ville va trancher ? On va yaha irakirovail et khalal, la ville qui sera le plus proche du khalal du défunt, alors ce sera à elle qu'encombera le devoir de faire la mitzvah de l'Eglá-Roufa. Nouveau sujet maintenant, l'interaction entre les deux. C'est-à-dire, avec moi, par l'exclusion, on est toute une souga dans ma serrchette bababatra, la phrase guimel, si je ne me trompe pas, où là-bas, on parle de on trouve un petit moineau entre deux chauvards, deux pigeonniers à une certaine distance. Et alors là, maintenant, imaginez qu'un pigeonnier qui appartient à Rouven, l'autre qui appartient à Shimon, celui de Rouven, il a 100 paires d'oiseaux, et l'autre il a 50 paires d'oiseaux. Et on le trouve, maintenant, on va trouver le petit moineau, plus à proximité de Shimon, quelques 50. Alors là, on a un problème, là, ça va entrer en confrontation. Si tu vas d'après le Rove, la majorité, Col des Paris-Chemins ou pas Paris, c'est plus probable qu'il a été, il vient de l'endroit où il y avait le Rove. Mais si tu vas d'après le Kharov, tu vas d'après Shimon, il y a toute une main qui parle. La conclusion, il y a une discussion, la conclusion, il me semble que le Rove est un Rove au Baadif. On va d'après le Rove qui va l'emporter, sauf ses exceptions. Dans notre Mishra, maintenant, on y arrive. Sauf, sauf. On avait dit qu'il y a maintenant, première situation, il y avait une urne où on mettait la balèche Kalim, Khadashim ou Yéchenim, l'urne des Shkalim, et l'urne des Nedavot, des dons, des gens qui ont voulu faire des dons avec le commandant, il y en avait six comme ça. Alors la Mishra me dit, tu sais quoi d'abord ? Premièrement, Karov la Shkalim et plus de la Shkalim. Tu calcules la distance. Si l'argent que tu trouves par terre, il est plus proche de Shkalim, tu dis que c'est l'un de Shkalim. Karov l'indava, il plou l'indava. Si c'est plus proche de la Nedava, des offrandes générales du Rove du Mégage, tu le donneras à la Nedava. La raison, la Mishra, là, elle tient apparemment, selon la vie, qu'on va toujours d'après le Karov. Là, le Hirochalmi propose, malgré tout, que d'après la vie qui pense que Rove et Karov, on va d'après le Rove et pas d'après le Karov, il faudrait expliquer qu'il y a à peu près la même quantité de pièces entre les deux urnes, entre celle des Nedavot et celle des Shkalim. D'accord ? Donc pour le moment, la Mishra me dit, tu vas d'après le Karov, le plus proche. Si c'est Mertza, le Mertza, au milieu, moitié pour lui, moitié pour lui, vous pouvez calculer que distance, ça sort exactement entre les deux. Alors là, à qui on va l'attribuer ? La Mishra me tranche, il plou l'indava, tu le donneras dans la caisse des Nedavot. Pour quelles raisons ? Plusieurs raisons. Deux raisons qui sont avancées, qui sont rapproquées dans la Tentera. Pourquoi est-ce qu'on va le mettre ? Arrêtez un doute. Alors là, on retient directement, on arrive comme ça. C'est la dernière, c'est la généralité qui va avoir dans la Mishra. Chaque fois que tu peux trancher sur mon Karov, tu vas sur mon Karov. Si tu ne peux pas trancher sur mon Karov parce que tu as un doute, alors tu donneras à celui qui a le plus de Khumra. D'accord ? Et du coup, ça va être un petit peu la petite difficulté, la Mishra, d'expliquer à chaque situation, ce sera quoi la Khumra. En l'occurrence, on a un doute maintenant, est-ce que c'est Nedava ou c'est les Shkalim ? Les Shkalim, on a fait des courbes de notes. Nedava, on fait aussi des courbes de notes. Donc tout est Hamour, sauf qu'il y a une différence. Quand tu fais dans l'Hishkali, il y a aussi des courbes de Khatat. Les courbes de Khatat, ils sont consommés par les Kohanimous. Alors que quand tu es dans les Nedavots, c'est entièrement Ola, la chaîne. Donc premièrement, la Ola, elle est plus stricte. Il n'y a pas de profit pour les humains, c'est que pour la chaîne. Donc du coup, dans l'autre, tu dirais que ça vient de la Ola. D'autant plus que le partenariat apporte une deuxième, si tu as raison, on a appris que les restes des caisses d'Hishkali ou qui restent, on l'utilise ensuite. Ça tombait dans la caisse du Bédekabaït pour trouver de l'entretien de la ville. Donc il s'avère que finalement, avec cet argent, que tu vas mettre dans la caisse d'Hishkali, peut-être que l'argent, il va se retrouver finalement en tant que mortier pour boucher une faille, une fente dans le mur. Ce n'est pas assez kadosh par rapport au fait que l'autre que si tu le mets dans l'autre urne, eh bien c'est sûr que ce sera un Korban. Donc ce sera une Ola. D'accord ? Voilà pour la première situation. Deuxième situation, on avait appris qu'il y avait une urne où là-bas on disait l'argent pour apporter des Korbanes d'Hishkali, des etimes, des bois, et l'autre urne où on mettait de la levona, une encense. La Mishale me dit d'abord premièrement, caro velet si viplou la etime, la levona yplou la levona. Si c'est plus proche des bois, de la caisse des bois, tu donnes pour les bois, plus proche de la caisse de la levona, tu donnes pour la caisse de la levona. L'encense. Si toutefois on est merca les merca, iplou l'indava dans le doute, on le mettra à l'année d'ava. Pour quelles raisons, on va entendre la porte ? Parce que la levona, ça s'appelle que tu fais un Korban, alors que des tims, c'est pas un Korban. C'est une. Ça marchire les Korban. C'est ce qui va te permettre d'apporter un Korban, mais c'est pas la même doucha qu'un Korban. Donc du coup, on préfère que tu apportes la levona. Troisième situation, il y avait là-bas parmi les treize caisses, treize urnes, il y en avait deux, c'était une, c'était les Kinim, et l'autre c'était Gozelé Ola. Il y avait deux interprétations, la mission de l'évaluation dans la vie qui me dit que Kinim, c'est un Khatat et un Cham. Ouais, c'est pour les femmes qui devaient apporter les Korban et les dettes, un Korban et un Cham elles devaient apporter, tandis que Gozelé Ola, c'est du pur Ola. Alors même principe, comme ce qu'on évoquait dans la situation, dans la première situation, que je préfère toujours les Korbanotes Ola aux Korbanotes Khatat, étant donné que la Ola c'est pour tous ses prochains, alors que Khatat, c'est au moins partiellement mangé pour le Kohanim. La Bihlal, quand on parle de de volaille Khatat, c'est entièrement mangé par le Kohanim. Donc du coup, la mission me dit d'abord, premièrement, Ben Kinim et le Gozelé Ola, entre le Kinim et le Gozelé Ola. Alors, Karov la Kinim, Iplu la Kinim, si c'est plus proche des, la proximité la plus grande des Kinim, des Korbanotes et des Kinim, tu diras que cet argent que tu as trouvé, tu le donnes pour les Kinim. Les Gozelé Ola, Iplu les Gozelé Ola, si tout le fait c'est plus proche des Gozelé Ola, des petits volailles, des petits pigeons, pour les Ola, tu le donneras Ola, mais dans Mercelle, Mercelle, Iplu les Gozelé Ola, dans le doute, si tu as un doute, est-ce que c'est moitié pour lui, moitié pour l'un, alors qu'est-ce que tu feras ? Tu le donneras O Gozelé Ola. Tu le mettra dans la urne avec laquelle on apporte des Gozelé Ola. Pourquoi ? Donc, même principe, c'est plus rigoureux, strict d'apporter une Ola que d'apporter un Khatat, désormais que la Khatat, elle est consommée par les Koalim, au moins partiellement, ou même entièrement pour une Ola. Le pardonneras se lave une question très pertinente que il y a un problème technique parce que les KINIM, alors, c'est chaque femme qui a accouché, elle doit porter des commandotes à un certain moment, elle doit porter des commandotes au bonnet-médage à l'apporter des KINIM. Maintenant, au lieu de la porte des KINIM, on va faire la Shrita, alors on avait facilité la procédure qu'en mettant une caisse, tu mets l'argent dans cette caisse et la femme a l'argent dans cette caisse, nous, on vient à un intervalle de temps, on ramasse tout l'argent, on achète des KINIM, on fait des commandotes de KINIM. Il s'avère que maintenant, parce que tu as eu un doute que c'était moitié-moitié, tu m'as dit que la Khumra, c'était de l'attribuer à qui ? De l'attribuer au Ola. Mais malgré tout, tu as été gentil, c'est bien pour le Miss Barth, il va se régaler le BDL Miss Barth, il va manger encore plus de viande. Mais par rapport à cette pauvre femme, peut-être que réellement, c'est tombé à elle et que maintenant, elle n'a pas apporté sur le BDL Miss Barth, mais si elle a apporté sur le BDL Miss Barth, c'est très grave, parce qu'on donne ça, elle ne pourra même pas rentrer au BDL Miss Barth, elle reste impure. Elle a une impureté intermédiaire entre la pureté et l'impureté. Elle est permise à son mari, mais à son mari, on n'a pas le droit d'apporter des KINIM au BDL Miss Barth jusqu'à ce qu'elle apporte justement ce KINIM. Alors quoi ? Tu la bloques ? Sur ça, le BDL Miss Barth rapporte, il nous dit que c'est vrai, c'est vrai que l'argent, tu vas à la tribu dans la caisse de la Ola, mais le Mbeddin avait apporté en contrepartie un nouvel argent en disant que au cas où ça appartenait à la femme, alors au cas où ça appartenait en fait à la caisse des KINIM, nous on donne en contrepartie contre cet argent, selon l'argent qu'on a trouvé, on a trouvé de quoi acheter un KAD, on apportera un KAD, un NID, et on donnera ça au Kohanim en disant que tu l'apportes, tu vas faire le KORBAN KHATAT ALTNAI en le conditionnant que si elle a cessé appartenait réellement à la femme, c'est une vraie fratate, si ça appartenait pas à la femme, alors que ce KORBAN que vous faites, tant pis, il aura une mauvaise destinée, il ne sera pas consommé de toute façon, et après, une fois qu'on a fini de le faire, on le consommera pas, d'accord ? Ensuite, autre situation, on quitte les urnes et on parle que juste Ben Khuline Maaseh Chény, j'avais chez moi de l'argent de Khuline, là où je mets, je stocke mon argent, mais je suis là-bas une enveloppe dans laquelle je mets aussi l'argent du Maaseh Chény, lorsque je rachète des fruits, je le stocke sur la pièce de là-bas. Et alors quoi ? Quel est le problème ? Le problème, il n'est que, alors de nouveau, premièrement, sache que qu'on ouvre les Khuline, il n'y a plus les Khuline, si c'est plus proche de l'argent qui est Khuline, de l'argent profane, ton propre argent, c'est plus proche, tu dis que ça vient de ton argent. Si c'est les Maaseh Chény, c'est plus proche de la case des Maaseh Chény, il n'y a plus la Maaseh Chény, tu le donnes à Maaseh Chény. Si c'est la Merzard, si c'est moitié-moitié, alors tu donneras au Maaseh Chény, parce que la Khumra, cette fois-ci, c'est le donnant au Maaseh Chény, dans le gardant pour que ce soit Maaseh Chény, ton devoir ensuite, c'est que tu prends ce t'argent, tu l'amènes à Yerushalayim, et tu le dépenses là-bas pour acheter des fruits ou des aliments et les consommer. D'accord ? La Misha conclut maintenant toutes ces situations. « Zéaklal, telle est la généralité, Holkhine Akharakarov, Léhakel. » On ira, on tranchera les doutes après le plus proche, la proximité, même si c'est Léhakel, même si de là, ça va découler une grande coula, une grande permission. Par contre, si tu vas te retrouver en situation où tu es à moitié-moitié, on ne sait pas à qui l'attribuer, alors toujours, tu trancheras toujours la homoie où il n'y aura plus une plus grande homoie, une loi plus rigoureuse, comme ça, tu es sûr que dans le doute, tu as couvert la situation la plus grave. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine. « Zéaklal, c'est la raconte de l'oussala. »